Je salue donc toutes les bonnes volontés qui se sont jointes à notre travail commun avec la Task Force des Nations Unies sur l'ESS et j'invite également une large coalition de pays à pouvoir soutenir une résolution sur l'économie sociale et solidaire aux Nations Unies. Alors en ce qui concerne la France, je veux vous dire que nous sommes favorables à ce que l'Assemblée Générale puisse porter et adopter une résolution. D'un point de vue français, l'économie sociale et solidaire dispose d'un énorme potentiel pour répondre aux défis globaux auxquels nous sommes confrontés. Des défis comme l'épuisement des ressources, l'augmentation des matières premières ou encore la quête de sens qui a pris un véritable tournant pour chacun pendant la pandémie de Covid-19. La France croit fermement que la combinaison des principes, des valeurs et des pratiques de l'ESS est un moteur de progrès économique et social de résilience. L'ESS doit passer de la marge à la norme et ce, collectivement. L'Assemblée Générale pourrait s'appuyer sur les travaux de définition de l'ESS de la 110e session de la Conférence internationale du travail portant sur l'économie sociale et solidaire et sur le travail décent. Une telle résolution pourrait ouvrir la voie à des politiques adaptées des États membres en faveur de l'ESS. Elle encouragera le développement d'un environnement favorable à l'économie sociale et solidaire qui inclut notamment les questions d'accès au financement, d'accès aux compétences, d'éducation, le soutien aux entreprises de l'ESS et la visibilité plus générale de cette économie. Par son caractère coopératif, l'ESS invite aux initiatives transfrontalières. Une résolution aux Nations Unies encouragera des projets communs entre groupes d'associations ou de coopératifs de différents pays. En conclusion, la France s'est fortement impliquée dans le cadre du groupe de travail Interagence des Nations Unies pour l'économie sociale et solidaire, comme elle l'a fait d'ailleurs pour le plan d'action européen pour l'économie sociale et solidaire, ainsi que pour tout ce qui a été accompli par l'OIT et l'OCDE. L'année 2022, c'est un momentum pour l'économie sociale et solidaire, alors poursuivons ensemble nos efforts pour avancer. Il aura besoin de l'appui de toutes et de tous. Toutes les bonnes volontés, tous les courages sont nécessaires pour aboutir. Ouvrons ensemble pour que l'ESS change d'échelle et que nos réussites et nos efforts inspirent demain.